Monsieur le Président de la Presse, je vous remercie d'être là sur le lendemain. Nous salons dans la session de conduite de l'Assemblée nationale qui a été soutenu par le président de la Fondation nationale. Et à l'issue de cette session, nous parlons de cette proposition, à savoir le plaisir et votre lieu, mais là simplement, on est venu à faire une déclaration suite aux événements que nous vivons en Côte d'Ovoix et nous voulons à deux jours. Merci. Et cette déclaration suivante par le Président de la Fondation nationale. Merci. Merci chers collègues. Olivier. Déclaration des groupes parlementaires, BDCI-RDA, Rassemblement et Forces populaires en vue de la suspension de la détention de plusieurs députés depuis le lundi 23 décembre 2019. Depuis le 23 décembre 2019, plusieurs membres de l'Assemblée nationale, notre auguste institution, font l'objet de procédures pénales diverses en violation de la Constitution du 8 novembre 2016 et du règlement de l'Assemblée nationale en raison de l'immunité parlementaire dont ils bénéficient. En effet, à l'occasion d'une conférence de presse qu'ils organisaient au siège de leur mouvement Génération et Peuples Solidaires le lundi 23 décembre 2019, plusieurs responsables du dit mouvement ont été interpellés par les forces de l'ordre qui avaient pris d'attention ce siège au nombre des personnes mises aux arrêts, on note la présence de cinq députés dont les noms suivent. M. Lomboyant Aguimant Alain Michel, député, élu de la circonscription de Tahiri, Fresco et Bagba, commune et sous-préfecture, ancien ministre. M. Soro Kanigi Mabadou, député, élu de la circonscription de Kanoboba, Nafu et Sirasso, commune et sous-préfecture. M. Yao Soumaïla, député, élu de la circonscription de Kokomiang, Tankessé, et Tiengwako, commune et sous-préfecture. M. Kamara Mokiman, député, élu de la circonscription de Kokomiang, commune et sous-préfecture. M. Soumaoro Kondo, député, élu de la circonscription de Vianuma, Plafle, Pata et Santa, commune et sous-préfecture. M. Au terme d'une procédure expéditive, ces honorables députés ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Amidjan, Maka, où ils croupissent depuis lors. M. Il leur est reproché des infractions de troupes à l'ordre public, notamment. M. Il y a lieu de rappeler les dispositions de la linéa 1 de l'article 92 de la Constitution et de la linéa 1 de l'article 46 du règlement de l'Assemblée nationale, qui dispose qu'aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dans les membres, sauf cas de flattement délit. Le flattement délit est donc la condition nécessaire pour passer outre l'autorisation de l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 77 de la loi numéro 2018, 975 du 27 décembre 2018, portant le Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit frattant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flattant, lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la claveur publique ou est retrouvée en possession d'objet ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'à laquelle a participé au crime ou délit. Or, dans le cas qui nous intéresse, les personnes mises en cause ont été appréhendées au terme d'une conférence de presse qu'elles ont organisée à l'intérieur du siège de leur mouvement et non sur la place publique. Au demeurant, l'ouverture d'une information judiciaire sur ces faits et dont est saisie le moyen des juges d'instruction incline à penser qu'il ne peut s'agir d'un crime ou d'un délit flagrant, comme annoncé par M. le procureur de la République. Les groupes parlementaires de l'opposition constatent ainsi que, pour contourner l'immunité parlementaire dont juifent les députés, le parquet d'Abidjan invoque de manière systématique et abusive le flagrant délit, sans jamais offrir de démontrer la réalité de cette situation. Il en va ainsi des procédures contre les députés Toureïa pour des faits datant du 26 janvier 2018 et l'oboyant Alain pour un message posté le 8 janvier 2019 sur le réseau social Twitter. Pour les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, la notion de flagrant délit telle que définie par l'article 77 de la loi numéro 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ne doit être sujette à diverses interprétations. Se fondant sur la linéaire 3 de l'article 92 de la Constitution, qui dispose que la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement ont adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale en vue de demander la suspension des poursuites et de la détention de nos collègues. voici cette correspondance. Si vous me permettez quelques secondes, vous commencez à la propie déchargée. D'abord, vous pouvez décharger. me permettre de parler de quelque chose car je n'en ai pas une preuve ou une certitude. Donc mes groupes parlementaires, disais-je, ont adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale en vue de demander la suspension des poursuites et la suspension de la détention de nos collègues députés. Cette correspondance, vous le voyez, a été déchargée le jeudi 26 décembre 2019. Il était également question dans cette correspondance que cette question soit traitée que cette question soit traitée au cours de la séance menière de ce jour. Ça a été donc l'objet de l'observation du député Maurice Kakou-Dikahoué au nom des trois groupes parlementaires d'opposition. Donc, comme vous ne l'avez plus, si vous étiez à l'intérieur de la salle, aujourd'hui nous étions en plénière, ce n'était pas une séance à huis clos. Vous avez pu constater qu'au moment où l'ordre du jour devait être adopté, le président du groupe parlementaire FDCI RDA a pris la parole pour demander que la question de la suspension des poursuites et la suspension de détention de nos cinq collègues qui sont aujourd'hui incarcérés à la MACA soit traitée aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale nous a indiqué que le courrier se trouvait effectivement à l'Assemblée nationale, mais ne l'était pas encore arrivé à son niveau. Mais que dès qu'il l'aurait reçu, conformément au règlement de l'Assemblée nationale, je vais vous montrer l'article, sinon il est question, que conformément au règlement de l'Assemblée nationale, il traiterait ce courrier avec diligence. Que dit le règlement de l'Assemblée nationale ? Article 47, article qui a été évoqué par le président Ahmadou Soumaou en présence du corps diplomatique des membres du gouvernement, de la presse, du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, donc de la communauté nationale et internationale. Lorsque l'Assemblée nationale pendant la durée des sessions est saisie par le parquet en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre ou d'arrêter un député en matière criminelle ou correctionnelle ou d'une demande de suspension de poursuite déjà engagée, il est constitué une commission spéciale pour l'examen du dossier. Cette alinéa 1 de l'article 47 est très importante parce que le lundi 23 décembre 2019, nous étions en session ordinaire. Cette session ne vient d'être fermée que maintenant. Donc, qui dit session ordinaire dit que l'article 47 alinéa 1 s'applique. Quand le procureur saisit l'Assemblée nationale ou quand des poursuites sont déjà engagées mais qu'une demande de suspension arrive, il faut mettre en place une commission spéciale pour l'examen du dossier. Donc, nous pourrions faire ce petit point de presse aujourd'hui pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué et vous en êtes donc témoin qu'il ne s'agira pas pour le bureau seul de statuer comme si nous étions hors session. Les faits se sont déroulés pendant la session. Nous restons, chers amis de la presse, de vous perdre à vos éventuelles questions. Je vous remercie d'avoir bien voulu patienter et je vous prie d'excuser les quelques aléas qui ont émané cette crise de parole. Très simple. Oui. Alors, normalement, pour la commission spéciale, je vous dirais que le délai se ferait le plus rapidement possible. Voyez-vous, surtout dans cette période-là, nous sommes en période de fin d'année, des citoyens ivoiriens élus de la nation sont en prison alors qu'ils bénéficient d'une humilité. C'est quand même une violation notable de la Constitution. Donc, dès que le président de l'Assemblée nationale recevra, se prie, qui, comme vous en avez vu la décharge, est déjà au sein de l'établissement, donc, ça peut être demain, après-demain, en tout cas, nous, en tant que députés des groupes parlementaires de l'opposition, nous sommes disposés à revenir à tout moment pour statuer, pas parce que les cinq députés qui sont aujourd'hui à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan sont membres du groupe Rassemblement, donc un groupe qui est dans notre coalition, mais parce que cela peut arriver à n'importe quel élu de Côte d'Ivoire. Nous demandons d'ailleurs à tous les élus d'être solidaires sur la question, les députés, les sénateurs, donc les parlementaires, mais également les maires, les conseillers municipaux, les présidents de conseils régionaux, vous voyez qu'on a aussi un cas avec le président Manlois, il faut vraiment être très vigilant. On doit à tout moment dénoncer les injustices, on doit à tout moment dénoncer les violations multiples de la loi et de la constitution, on doit se battre pour bâtir un état de droit et ne pas forcément attendre que nous soyons des personnes mises en danger ou interpellées ou en tout cas intéressées par l'action. C'est cela le but des trois groupes parlementaires de l'opposition. Merci. C'est bon ? Merci. Merci. Merci de récupérer le document.